Le reste du corps de Patrice Lumumba foulera la terre africaine. Première partie Rarement assassinat politique n'aura fait couler autant d'encre et de salive. Un fils de l'Afrique, qui voulait défendre le droit inaliénable qu'à chaque peuple de disposer de lui-même, s'est fait truicider par les ennemis de la cause africaine. Le premier ministre belge, Alexandre Ducro, évoque les regrets de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba quant aux excuses, elles auraient été faites il y a 20 ans par le ministre des Affaires étrangères et elles seront clairement réitérées. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons, trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée six décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant six décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Qui est Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo ? Je voulais savoir, mais quel âge vous avez ? J'ai 35 ans. Et où êtes-vous né ? Je suis né dans le territoire de Katakukondo, dans la province de Kassai. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai ? Mais le Kassai, c'est précisément, c'est au centre du Congo. Au centre du Congo ? Je ne sais pas situé si c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la cour du Kassai est située au centre du Congo. Est-ce que je confirme ce que faisaient vos parents ? Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont à Konbouba, bien portants, et surtout bien âge. Vous avez commencé vos études à quel âge ? À l'âge d'un instant, de huit ans, je crois. Huit ans ? Huit ans. Et, quels ont été les auteurs qui vous ont le plus frappé ? Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs. J'ai essayé d'étudier un peu du tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des pensées, il y avait des philosophes et qui étaient des maîtres. Alors, j'ai voulu étudier un peu tous les systèmes. C'est ainsi, par exemple, que mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieux dans l'église. Et nous sommes quatre à part tous les garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études premières, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'à présent que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir mes influences et les catholiques et les protestants. Ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance et l'esprit des jugements. Patrice Emery Lumumba est né le 12 juillet 1925 à Onaloua, au Congo belge, l'actuelle république démocratique du Congo. Il fut le premier premier ministre de ce pays de juin à septembre 1960 et considéré comme le tout premier héros national. Il est l'une des principales figures emblématiques de l'indépendance du Congo belge. Il était marié et père d'au moins six enfants. François, Patrice Junior, Juliana, Roland, Christine, décédé en 1960, et Guy. Malheureusement, il a été assassiné le 17 janvier 1961 par des responsables de l'état du Katanga, avec la complicité de la sûreté de l'état belge, puissance coloniale du Congo, et celle de la CIA, les services secrets américains. Son dernier fils, Guy, est né en 1961 après la mort de son père. Brillante élève, Patrice Lumumba, autodidacte, se plongea dans des manuels d'histoire afin de parfaire ses connaissances. À l'époque, l'école ne donnait qu'une éducation rudimentaire et visait essentiellement à former des ouvriers ou des clercs. La Belgique a très peu développé le système d'éducation, entièrement confié aux missions religieuses. Jusqu'en 1945, Patrice Lumumba était un employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu. C'est durant cette période qu'il découvrit le rôle capital que jouaient les matières premières de son pays dans l'économie mondiale. Cependant, il s'aperçut que les sociétés multinationales s'accapareraient toutes ses ressources sans en faire bénéficier les populations et que les cadres congolais n'étaient pas inclus dans la gestion de ces richesses. Alors, face à cette injustice et à ce déséquilibre, il se mit à militer pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres leaders indépendantistes dont les partis, constitués davantage sur des bases ethniques, étaient favorables au fédéralisme. Il exerça ensuite le métier de journaliste à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, et Stanleyville, l'actuel Kissangani, ce qui n'altéra en rien son militantisme, bien au contraire. En septembre 1954, il reçut sa carte d'immatriculée, réservée par l'administration belge à quelques individus qui, par leurs aptitudes, se démarquaient dans le pays. Sur 13 millions d'habitants au Congo à cette époque, seulement 200 immatriculations ont été distribuées. En 1955, il a le président de l'APIC, l'association du personnel indigène de la colonie, qu'il créa à Stanleyville. Cette même année, il eut l'occasion de s'entretenir sur la situation sociale des Congolais avec le roi Boudouin en voyage au Congo. Auguste Busseret, membre du Parti libéral et ministre belge en charge de la politique coloniale à l'époque, ambitionnait de faire évoluer le Congo et notamment développer un enseignement public. Une ambition qui séduit Patrice Lumumba au point de le faire adhérer au Parti libéral et d'y attirer des notables Congolais. En 1956, il répandit une lettre circulaire parmi les membres de l'APIC dans laquelle il affirmait que tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance, à notre estime, à notre sympathie. Nous devons leur rester étroitement attachés pour construire une véritable Belgique d'outre-mer. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II. Prêtons notre loyale et sincère collaboration à ceux qui se dévouent avec un entier désintéressement pour faire de nous des hommes, de véritables citoyens, pour le plus grand bien de tous, pour la gloire de notre mère patrie. Puis, avec plusieurs notables Congolais, ils se rendent en Belgique sur invitation du premier ministre. C'est à cette époque que Patrice Lumumba écrivit son livre « Le Congo, terre d'avenir est-il menacé ? » qui n'a été publié qu'après sa mort. Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il est partisan. Cette même année, de 1956, il fut jugé pour avoir détourné des fonds des comptes chèques postaux de Stanley Bill et condamné à un an d'emprisonnement. Patrice Lumumba fut libérée par anticipation et reprit ses activités. C'est également à cette époque que le gouvernement belge autorisa les syndicats et partis politiques à prendre part aux élections municipales qui devaient avoir lieu en 1957. Toutefois, les partis politiques congolais sont parrainés par ceux de Belgique et Patrice Lumumba, considérée comme un pro-belge par ses discours et ses rapports avec le Parti libéral de Belgique, intègrent l'amicale libérale. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première du genre après la Seconde Guerre mondiale, des Congolais sont invités en Belgique, dont Patrice Lumumba. Mécontent de l'image paternaliste peu flatteuse du peuple congolais présenté par l'exposition, il décida de se détacher des libéraux et, avec quelques compagnons politiques, noua des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il créa le Mouvement National Congolais, MNC, à Léopoldville, le 5 octobre 1958. Grâce à son mouvement, il participa à la conférence panafricaine d'Akra. Ce fut pour lui un tournant politique déterminant, car il y rencontra, entre autres, l'antier algérien Frantz Fanon, le ghanéen Kwame Nkrumah et le camerounais Félix Roland Mounier, qui ont notamment en commun d'insister sur les effets délétères du régionalisme, de l'ethnicisme et du tribalisme, qui, selon eux, minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. À l'issue de cette conférence, Patrice Lumumba, désormais fermement indépendantiste, fut nommé membre permanent du comité de coordination. De retour au Congo, il organisa une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendiqua l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Octobre 1959, premier démêlé politique. Le MNC et d'autres partis indépendantistes congolais organisèrent une réunion à Stanleville. Malgré un fort soutien populaire, les autorités belges tentèrent de s'emparer de Lumumba, ce qui provoqua une émeute qui a fait une trentaine de morts. Il fut finalement arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960, et condamné à six mois de prison le 21 janvier. En même temps, les autorités belges organisèrent des réunions avec les indépendantistes. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise eut lieu à Bruxelles, et Patrice Lumumba est libéré en toute hâte cinq jours plus tard, soit le 26 janvier, pour y participer. Alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se trouva confronté à un front uni des représentants congolais. À la surprise de ceux-ci, le gouvernement belge accorda immédiatement l'indépendance au Congo, dont la date fut fixée au 30 juin 1960. Les élections générales, les premières dans l'histoire du Congo encore belge, ont eu lieu en mai 1960. Le leader de l'ABACO, Association Bacongo, Joseph Kassavoubou, triomphant surtout dans la région de Léopoldville, prêta serment comme président de la République et avalisa aussitôt la nomination de Patrice Lumumba comme premier ministre. En effet, le poste de premier ministre dans la nouvelle constitution congolaise était dévolu aux candidats du parti ayant remporté le plus de voix, en l'occurrence le mouvement national congolais, MNC de Patrice Lumumba. Je suis origineux de la province de Kassai, que vous connaissez certainement. Je suis président des partis politiques du mouvement national congolais qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national, populaire, qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise. Et nous luttons pour un idéal, qui est la construction du Congo, d'alignité et la concorde nationale. « Êtes-vous communiste, M. Lumumba ? » Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un libé nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête des mouvements de libération, simplement pour que les pays accèdent à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du Congo, le leader du MNC, qui a définitivement largué les libéraux et qui s'est entouré de conseillers étrangers de gauche, prononça un discours virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Durci par l'expérience de son arrestation de janvier 1960 et face à la surenchère anti-belge d'une partie de la presse internationale, il prit le contre-pied de la politique modérée de ses débuts. En effet, au lieu de s'adresser au roi des Belges, présent à la cérémonie d'indépendance, et qui venait de prononcer un discours paternaliste convenu avec le président Kassavoubou, L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Patrice Lumumba commença son allocution par une salutation aux combattants de l'indépendance. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorier, je vous salue au nom du gouvernement congolais. A vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leur fils et à leur petit-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le discours de Lumumba, qui devait lui permettre de l'emporter sur le président Kassavoubou dans l'opinion des Congolais politisés, proclama vivement que l'indépendance marque la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Le roi des Belges se sentit offensé alors qu'il se considérait comme le père de l'indépendance congolaise, ayant été l'auteur en janvier 1959, d'un discours radiophonique dans lequel il fut le premier Belge à annoncer officiellement qu'il fallait mener le Congo belge à l'indépendance sans vaine précipitation et sans atermoiement funeste. Le premier signe que quelque chose clochait, c'est au fond l'écoute que j'ai faite vers midi du discours prononcé par le premier ministre Lumumba à Kinshasa que j'ai écouté. Alors là, je me suis dit là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sens que l'on espérait. Les images ont été perdues, la voie est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir parce que nous étions dénerres. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux célèbres. Aussi, le roi Baudouin a voulu se retirer et regagner Bruxelles. Mais le premier ministre belge, Gaston Escan, parvint à l'en dissuader. Alors, je crois que, je peux même affirmer que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter immédiatement et rentrer en Belgique et que, bon, c'est se rendant à la raison d'État qu'il est resté et qu'il a assisté au repas qui était prévu et où le combat d'ailleurs a fait un discours beaucoup plus aimable à l'égard de la Belgique, mais je crois que le mal était fait. Et le soir même, lors d'un banquet réunissant des hommes politiques congolais et belges, Patrice Lumumba s'efforça de rectifier le mal que ses paroles ont pu provoquer en prononçant un discours qui se voulait lénifiant dans lequel il évoqua un avenir de coopération belge-congolaise se détournant d'un passé révolu. Nous y avons souffert dans notre corps, dans notre espèce de l'opération colonialiste. Nous vous dévisons. Tout cela est désormais fini. Pour moi, c'est un super excité qui n'est pas capable de faire une échelle de valeurs entre ce qui est important, ce qui est le moins et qui n'est pas du tout. Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Le contexte de l'époque faisait que quand on était vraiment un nationaliste et qui aimait son pays et que les mots d'ordre que tous les politiciens disaient indépendance, liberté, liberté économique, dépendance économique et tout ça, c'est qu'il y croyait vraiment et les gens se sont rendus compte que ce n'était pas uniquement des slogans électoraux ou bien pour avoir des voix mais que c'était un homme à partir d'un certain moment on ne pouvait pas composer avec lui sur l'indépendance de son pays et sur certains principes qu'il a érégés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu toute cette coalition parce qu'il n'y avait pas que la presse, il y avait aussi l'église qui a été aussi très pugnace et très dure vis-à-vis de Patrice Lumumba aussi. Et même pour d'autres politiciens qui étaient aussi, qui avaient aussi lancé les mêmes mots d'ordre, qui avaient dit aussi les mêmes choses mais ils n'ont pas été attaqués de la même façon. L'avenir du Congo j'ai l'avisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui s'élèvera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des états libres d'Afrique parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union-Sovieté, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces de sorte que ces provinces vont jouer d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique, le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons continuer sous le concours de la collaboration des autres et tout en faisant un effort nous-mêmes sur la place, nous pouvons faire le Congo dans 5 à quelques années une puissance, une nation prospère et stable. Fin de la première partie Chrissiapi ne ment pas Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada